Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce que je peux vous retransmettre en fait de sensations, d'impression, d'intuition. Autant des messages qui pourraient aussi dans le cours de la guidance, pourraient venir soit pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte de cette attiration générale parce qu'il y a un tri à faire, on ne peut pas se le dorer. Il y aura des explications ou des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres qui vont correspondre d'un peu moins et d'autres pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un triage à faire. Si vraiment ce qu'on vient de vous dire ou ce qu'on vient à vous, ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez passer l'information. Ça ne vous concerne tout simplement pas dans un contexte de tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si possible. Ça vous donnera une chance d'approfondir ce tirage, évidemment, mais c'est parce que ce sont des énergies qui vous appartiennent. Ça vous permettra d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, parce que ce que vous vivez, donc, une autre façon de voir qui fait qu'il y a des choses qui sont peut-être plus acceptables ou alors on comprend vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. C'est à vous de décider, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, qui dans un contexte de tirage vous dit tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, que ce que l'on vous entendait correspond, qu'on sent que ça résonne à l'intérieur de nous, ça a un sens, comme je vous dis. Sinon, vous laissez passer l'information, ça ne vous appartient pas de toute façon. Alors, voilà, grosso modo, pour la mise en garde. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 septembre. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien d'ici la fin. On va travailler principalement avec le tarot Villeneuve et l'harmonie tarot DEC en première partie, voire un peu en tout. Je ne sais pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ensuite, on va venir éclaircir, ou du moins aller plus loin, avec le tarot Akashic et l'admirologie énergétique dans ce premier temps. Pour boucler la boucle, je vous ai mis deux cartes d'oracle. J'ai choisi cette fois-ci les portes de l'âme, comme énergie ici, et j'ai mis aussi le dernier petit oracle que j'ai trouvé, qui est le Wishcraft oracle ici, tout simplement. J'ai pas mal joué avec lui durant l'été pour moi, personnellement. Et j'ai adoré, j'ai adoré la façon qu'il a amené ses messages. Alors, vous verrez bien, vous ferez votre idée tout simplement. Alors, ça va être ces deux cartes-là qui vont servir de conclusion, vous dire, à votre tirage. Ça peut, comme je vous dis, apporter un éclaircissement, un conseil, une idée, peu importe, ça viendra vous aider dans la mesure où ça vous correspond. Bon, d'accord? Alors, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Cette fois-ci, j'ai choisi l'Everyday Witch, qui est un autre arrow, pour répondre à vos questions. Et au niveau du délai, au niveau peut-être du moment, peut-être les plus propices ou non, avec l'oracle du temps ici, tout simplement. D'accord? Alors, voilà les deux outils finales pour aller voir un peu plus, que ce soit un peu plus personnalisé, je veux dire, à tous et chacun, puisque c'est vous qui allez poser la question. Alors, voilà, grosso modo, que vont être les outils utilisés. Alors, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci aussi pour vos supports. Je vous suggère toujours, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce. Je veux dire, c'est sûr que ça vient aider à faire grossir la chaîne. Je ne peux pas vous leurrer. Ça nous apprend aussi, parce que, comme vous voyez, au nombre de tarots, je ne sais pas si vous voyez avec la photo, mais j'ai beaucoup de tarots. Alors, c'est le tarot de cartes, en fait, de jeux de cartes. Donc, il faut que ça se paye à mon année, je peux me permettre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que la façon de m'aider dans ce sens-là, c'est de liker, de partager, évidemment, de mettre des commentaires aussi, puisque c'est comme ça que l'algorithme fonctionne chez YouTube. Alors, merci à l'avance. Moi, c'est ce que je vous dis pour ceux qui voudront bien le faire. Alors, si vous le voulez bien, mes chers cancères, on va aller voir maintenant un petit peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre. Et on va débuter immédiatement avec la carte qui serait la tendance, ou du moins, les énergies qui pourraient vous aider durant cette… ou expliquer certaines choses qui vont se passer durant cette quinzaine. Alors, c'est parti. Le changement de vie, cher ami. Wow, OK, on n'hésite pas à rien. On vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Bon, il y a quelque chose d'ici, soit qu'il y a une compréhension, donc ça vient nous dire le pourquoi du comment qui fait qu'on se libère de certains doutes, de certains questionnements, etc., etc. On vous dit également, pour certains autres, de cesser de remettre à plus tard ce que vous avez à faire. Accepter les occasions qu'offre le changement aussi. Parfois, certains cancers, on va dire qu'ils sont un petit peu englués dans une certaine routine pour certains. On sait qu'on a envie de changer, mais soit on ne sait pas où on veut aller ou soit on n'a pas envie de faire les efforts pour que ça change, parce que, bon, la routine, ça a un côté rassurant. C'est peu dans cette idée-là que je vous amène ce sens-là, mais spirituellement parlant, il y a de l'avancement. Ici, on essaie de trouver une signification peut-être à notre vie, à la façon que ça se passe. Peu importe, c'est un petit peu dans cette idée-là, le changement de vie que je le vois, moi, de ce côté. On est très dans le côté, troisième œil, chakra de la couronne. Je vous amène dans ce sens-là. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé, en passant, parce que ce sens-là qui nous parle, le un qui nous parle d'aller vers l'avant, le six qui nous parle des autres, est-ce que c'est notre attitude qui va changer face à ce que les autres nous disent ou ce que vous vous dites aux autres, parce que c'est l'interaction entre les personnes, le six, c'est la communauté, c'est la famille, c'est le désir d'harmonie aussi, on ne va pas vivre des problèmes, de coopération, etc. aussi, ça peut être la coopération, d'ailleurs, le six également. Alors, c'est dans cette énergie-là qu'on va baigner durant cette quinzaine. On va aller voir un petit peu, mettant dans votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qui cogite, qu'est-ce qui vous préoccupe peut-être, ou simplement les pensées que vous avez, à quoi vous réfléchissez durant cette quinzaine, tout simplement. On commence. On a la lune, on a l'air, l'intuition, elle est là. C'est parfait pour vous, ça. On a aussi la reine de denier, tiens donc, de la matière, et le trois de denier. OK, wow, OK, on est dans une bonne énergie. Je pense qu'on est prêts, si je regarde ton première carte-là, on est prêts à honorer, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, le changement de vie ici. C'est quelque chose qui, pour vous, semble être de plus en plus, prendre la priorité dans votre vie. Peut-être que c'est dû à un malaise, peut-être que c'est dû à certains questionnements qu'on a, puis on se demande où, où on se sent prêt, veut dire, à changer peut-être de direction, ou faire autre chose, ou amener quelque chose d'autre dans notre vie. C'est un petit peu dans ça. On a envie d'un changement. On n'a plus envie nécessairement, quoi que je ressens un peu, une ambivalence. Parce que le ressenti, c'est comme si on voudrait avoir un changement, ou du moins des choses qui changent, ou qui sont de neufs dans notre vie, puis en même temps, la routine, en même temps, c'est rassurant. Alors, on est un peu ambivalent. Mais bon, je pense que ce qui prend le surtout, le dessus dans le moment, dans cette situation, peut-être que c'était dans le passé récent, ou un peu plus loin, de cette façon de voir la vie, aujourd'hui, on semble décider à du moins bousculer un peu les choses. Jusqu'à quel point c'est vous qui allez donner, évidemment, le topo, mais c'est voir le coup de pied qu'on bouscule, peut-être la force du coup de pied que vous allez donner dans vos habitudes. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens en toute première lune. Mais on va voir ce que vous allez concrétiser, de toute façon, ou du moins ce que vous allez mettre en branle, durant cette quinzaine. Oh, vous avez encore la lune deux fois, dites donc. La tempérance, on va aller tranquillement. On a le 2 de coupe ici, on a encore la lune, la lune qui vient vous parler de secrets, d'illusions, de mystères, d'intuitions, de subconscients. Je pense que c'est un peu ça, le déclenchement, la subconscience, justement. Il y a peut-être des choses qui viennent à votre conscient, qu'on avait à l'intérieur de nous, qu'on a soit ignoré, ou qu'on n'était pas prêt à avoir. Ça peut être ça aussi. On n'était pas nécessairement dans un mot, pour faire un jeu de mots, de justement faire face à certaines sensations, certaines idées qu'on avait peut-être. Mais là, ça vient deux fois. Donc, c'est comme si on vous met en face des choses telles qu'elles sont. Ce sera à vous de déterminer si ça vous rejoint vraiment. Si vous êtes prêts, veut dire, à faire nécessairement, c'est ce que votre intuition vous souffre, ou votre tête vous souffre, ou votre cœur vous souffre. Ce sera à vous de déterminer. Mais chose certaine, ici, on est... Alors, ce qu'on vous suggère, c'est de faire des choses tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut. La lune, c'est un cycle de... C'est un long cycle, et ça revient chaque mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nécessite une intervention. Bon, peut-être que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais chose certaine, ce n'est pas quelque chose qui vous demande de courir. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le feu, c'est l'eau. Donc, c'est... Avant qu'elle devienne un océan, elle a coulé tranquillement pour se rendre jusqu'à une mer pour arriver à former un océan. Ce n'est pas dans cette idée-là que je vous vois la tempérance. Parce que la tempérance, c'est... c'est prendre son temps. C'est comme si c'est la chose que l'on répète et que l'on répète et que l'on répète ou qu'on se répète qui fait qu'éventuellement, on va atteindre ce que l'on veut. C'est comme si c'est dans la forme de la continuité, dans la routine, ça peut être ça aussi. La tempérance, c'est aussi... l'avoir de la patience, d'accepter que les choses, c'est d'être résolu, veut dire, à ce que les choses aillent dans un certain sens, mais on ne veut pas que les choses changent trop rapidement parce qu'on est insécure face au changement, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on ressent les cancers. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que la tempérance, c'est comme si ça correspond à votre vitesse de croisière. C'est vous qui allez donner le tout pour. OK? C'est pas dans l'idée de ce que la tempérance vient. Parce que la Lune, elle vient soulever certaines choses. que vous voulez ou non, ça vient chercher certaines choses à l'intérieur de vous qui, peut-être, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise avec ça. Donc, il faut étudier les choses, il faut les ressentir en premier lieu. Est-ce qu'il faut les rationaliser parfois pour arriver à trouver une signification? Mais il faut que ça revienne de l'intérieur. Il faut que ça revienne à l'intérieur parce que la Lune, c'est ça. C'est les choses qui sont cachées, c'est les choses qu'on ne dévoile pas nécessairement du premier coup, qui sont actives, qui travaillent en sous-marin. Comprenez-vous, ça peut être dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous amène la tempérance parce que, justement, elle est en harmonie avec l'énergie de la Lune. Ce n'est pas quelque chose qu'on précipite. D'accord? Puis on a deux fois dans la carte, donc je ne vous le dirai pas deux fois la même chose, mais elle est présente. Donc, c'est vraiment quelque chose qui semble être important dans ces quinzones. on a ici le 2 de coupe qui vous ramène à cause de la monie, la coopération, du partnership. C'est-à-dire ici, on se rapproche de gens parce que c'est bien parce que ça va vous demander, étant donné qu'on fait les choses tranquillement, ça va vous demander une réceptivité, ça va vous demander une ouverture d'esprit. Il ne faut pas se baser sur ce que l'on connaît, mais c'est aussi de se baser sur les choses que l'on accepte d'examiner ou qu'on veut donner une chance, qu'on veut que ça vienne et intervienne dans notre vie. On est prêt à essayer certaines choses. Ce 2-là, de coup, pour moi, c'est ce qu'il m'indique. C'est... C'est l'une par-dessus l'autre. C'est... Comment je peux bien dire pour dire ça? Ça va être une façon aussi de balancer les choses. Peut-être que dans certains domaines de votre vie, vous allez oser plus que dans d'autres. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais je suis certaine, le 2, comme je vous dis, vous ne pouvez pas rester immobile avec le 2. Parce qu'il y a une énergie d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui vient compléter la vôtre. C'est une autre personne. C'est une autre situation. Il y a quelque chose qui vient se rajouter, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Donc, ce n'est pas du tout, comme je vous dis, quelque chose, je dis, qui peut se faire nécessairement seul ou alors c'est... Puis quand je parle de seul, ce n'est pas que physiquement vous ayez nécessairement quelqu'un à côté de vous. Ça peut être des idées que vous allez vous entendre chez les autres. Comprenez un peu dans cette idée-là, ça peut être dans le sens que vous avez besoin de toute façon. Donc, c'est bien parce que la Lune peut vous aider à clarifier. Ça peut être aussi, comme je vous dis, dans le subconscient que les choses viennent à vous. La Lune, c'est aussi dans ce sens-là. Donc, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement, qu'on n'était pas prêt nécessairement à entendre ou à comprendre ou à voir ou à accepter qu'on avait dans notre vie ou la façon que nous, on voit la vie, c'était comme... ça venait un peu nous perturber de savoir que peut-être on avait ce genre d'idées-là, c'est-à-dire qu'on s'était totalement contraire à notre façon de faire jusqu'à maintenant. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là le malaise que la Lune peut amener. Mais c'est pour ça qu'on vous amène la tempérance. Prenez le temps d'accepter ou le temps de faire le tri. C'est de prendre ce que vous, selon vous, pourrait vous aider dans votre cheminement ou puis de laisser dans un autre temps, pour un autre temps. Donc, la tempérance vient tempérer les choses, vient calmer le jeu. Donc, ce n'est pas un bouleversement que vous allez sentir tandis que les choses se font au jour le jour. C'est des petites choses qu'on accepte au fur et à mesure dans le quotidien. Je veux dire, ce ne sera pas des grosses révélations ou alors si c'en est, on se donne le temps de l'accepter, de la digérer, etc., etc. OK? On se donne le temps. C'est ça la tempérance. La Reine de Denier, la Reine de Denier qui nous parle ici de confort, du côté matériel, parce que les pentacles, c'est ça aussi, tout ce qui est tangible. c'est d'être terre à terre aussi la Reine. C'est aussi, moi, je la mets dans une valeur autant que le roi, sauf que c'est le côté yin de l'autorité. C'est le côté plus conseil, quoi que le roi l'a aussi, mais on l'exerce différemment. C'est plus dans le côté yin, comme je vous dis, donc réconfort, compassion, etc., dans ce sens-là. Il y a plus de douceur, on est moins radical dans la façon de couper. C'est qu'avant de couper, on n'explique pas pourquoi on coupe. C'est un peu ça la Reine aussi. C'est quelqu'un d'entourant, la Reine de Denis. C'est, comme je vous dis, c'est le confort, c'est de terre à terre, de terre à terre. C'est tout ce qui est, tout ce qui est le besoin que vous auriez, le besoin matériel que vous avez à combler, etc., etc. Donc, on est dans une énergie ici qu'on va chercher des moyens. OK? Maintenant, dans ce cas, on peut aller chercher. Ici, on a le roi, le roi de bâton. On a le jugement. Wow, OK. Et on a la justice, deux cartes quand même, deux cartes majeures. Avec ce roi de bâton où on nous parle exactement de succès, de leadership, de confiance. Ici, on a confiance en nos capacités, en nos moyens de faire des choses. Ici, on n'est pas dans l'hésitation, c'est bien, parce que je pense que c'est le fait un peu de prendre, avec les tempérances, de prendre le temps. vous mettez pas dans la situation où ce que vous comprenez ou ce que vous voulez essayer vous met dans l'incertitude. Donc, on est confiant de ce que l'on fait parce qu'on est capable de le... Comment je dis ça? Moi, je l'appelle ça le digérer. C'est un peu de le comprendre et tout et tout, donc de l'assimiler aussi, de l'intégrer aussi à nous, à notre façon de faire. Donc, ce roi-là, il est parfait ici pour ça parce qu'il vient confirmer, il veut dire, que ce que vous êtes en train de... de programmer peut-être, ça peut être dans ce sens-là aussi parce que le roi ici de bâton va vous demander quand même d'avoir très confiance en vous. On est pis... Le signe de cancer, c'est quand même un signe d'eau, donc l'émotivité, elle est toujours en surface. Avec la lune, en plus, ça peut... On est encore un peu plus deux fois la lune, on est très intuitif. Donc, parfois, entre ce qu'il faut faire et ce que l'on ressent, il y a une hésitation, mais ici, c'est pas du tout parce que vous prenez le temps de décortiquer un peu la sensation que vous avez, la sensation par rapport à l'expression que vous recevez, vos informations, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. ce roi de bâton-là vient vous amener à passer à l'action. C'est pas de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on vous disait, avec cette carte-là, c'est... OK, c'est beau la réflexion, mais il faut pas progresser non plus. Il y a des gestes à faire simples de base. Il faut commencer quelque part. C'est un peu dans cette idée-là que vous avez le roi de bâton. Mais vous avez l'assurance. Vous avez pour vous l'assurance. Vous avez la compétence. Vous avez l'intelligence. Vous avez l'expérience, surtout. Donc, c'est pas quelque chose, vous dire, qui est en dehors de votre zone de confort. On a toujours agi plus ou moins de cette façon-là. Mais ici, on l'exerce d'une façon différente. Donc, parce qu'on l'assume. C'est pas qu'il arrivera ce qui arrivera. On n'est pas du tout dans ça. On sait que le geste qui va amener ça, il y a un écho. Donc, il y aura une réaction. On a le jugement ici. Le jugement qui nous amène quoi? Qui nous amène... Je dirais un renouveau oui. C'est sûr que cette façon à nouvel d'agir ne peut pas faire autrement que faire bouger certaines choses, d'amener sur d'autres situations, d'amener des occasions, parce que c'est aussi ça. C'est des choix aussi à faire, mais des choix conscients. Ici, on laisse pas la vie décider. C'est nous qui mettons les choses, je veux dire, en branle. C'est ça le jugement ici que vous amène dans cette énergie-là. Puis c'est bien parce que vous êtes en mesure de prendre ou de faire les choses qui vous correspondent plus dans le moment présent. OK? Et avec la justice, bien écoutez, la justice, c'est vraiment le côté légal, oui. Soit si vous avez, au niveau peut-être de démarches, de certaines démarches que vous avez à faire, vous les mettez en branle. C'est des papiers administratifs qui, peu importe ce que c'est comme papier, ça peut être un prêt à la banque, ça peut être, bon, une quittance, ça peut être peu importe ce que vous avez à faire. Il y a des signatures avec cette justice-là. Donc, ça nous permet peut-être de choisir une direction puisque si on signe des papiers, moi, je dirais peut-être aussi quoi, trouver une sorte de prendre des décisions quand même qui sont terre à terre parce que la justice, c'est un peu ça aussi, c'est ce qui vient de nous amener une balance. On la voit de toute façon, la justice est toujours représentée avec une balance. C'est l'équilibre qu'on cherche. C'est trop, c'est comme pas assez, on n'en veut pas. C'est vraiment le plus... En réalité, c'est comme si on prenait les choses pour ce qu'elles sont et non pas, on ne va pas juste en... Je vous donne un exemple. Je mange des pâtes, mais là, tout d'un coup, j'ai une envie de... C'est pas moi, de ragoût, je veux dire, que je ne peux pas me passer et j'en mange tous les jours, le ragoût. On n'est pas dans un déséquilibre. C'est ce que la justice vous amène. Donc, on n'est pas dans l'exagération, on va dire, dans un sens ou dans l'autre. On est dans l'équilibre. Alors, on prend ce qu'on a à faire, mais on ne sait pas trop, c'est juste assez pour nous. Il n'y a pas de gaspillage. Vous comprenez un peu dans l'idée ici que vous amène un équilibre ici dans la façon que vous faites les choses. Donc, c'est... Bon, c'est parfait, c'est stable. Ça vous amène moins de petites... Vous n'êtes pas déstabilisé avec la balance, à moins que vous y alliez du côté négatif, mais ce n'est pas ce qu'on ressent ici puisqu'on sent la confiance. OK? Trois deniers. Trois deniers qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de coopération, entre autres. Qui nous parlent également de créativité, de travail d'équipe aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Ce trois deniers-là. On est toujours dans la matière, évidemment. Le trois, c'est la communication aussi. C'est l'expansion, c'est l'expression, c'est des groupes, parce qu'à trois, on est rendu un groupe. À deux, c'est un groupe, mais à trois, deux groupes. Et vous avez des super belles cartes. Wow. OK. Vous avez ici le 10 d'épée. OK. On a le roi de coupe. Vous avez beaucoup de rois, de dames. C'est bien. Ça vient mettre une stabilité. On a le roi de coupe ici. Et la toute dernière, on a le monde encore une fois. Donc, c'est... Hum... Une fois, parce que le tirage d'avant, j'ai eu exactement la même carte. On a le 10 d'épée. On va le décortiquer. Le 10 d'épée ici, vous dites quoi? Le 10 d'épée, vous parle de... Je parle un peu de douleur. Ce n'est pas une carte qui est simple, cette 10 d'épée. Parce qu'elle vient... Je pense que ce changement-là vient un peu vous... C'est comme ça, on prenait conscience pour dire que, ouh là! Finalement, on a déclenché des choses. C'est... Parce que c'est... C'est comme si, veut dire, on était à la limite entre deux de ce que l'on laisse de côté parce qu'on veut autre chose et vers ce que l'on a envie d'aller, veut dire que... Ça a toujours été remis à demain. Ici, c'est comme si, on a fait la démarche pour justement aller à ce qu'on remettait. Adviternam, veut dire, au futur, veut dire, sans qu'on n'arrivait pas, veut dire, à décider à prendre le chemin ou à mettre le premier pas en avant. C'est un peu la situation ici de se sentir un peu cuit avec ce 10 d'épée. Mais moi, je le vois comme si... Oui, il y a de la douleur parce que... On prend conscience qu'on est en train de changer les choses. Notre zone de confort, notre environnement, notre façon de faire, notre façon de voir ne sera plus jamais la même parce qu'on apprend des choses ici. On évolue, veut dire, on a fait des choix, surtout avec cette apparence qu'on fait les choses tranquillement, mais lentement, mais sûrement. Donc, ça nous amène, veut dire, à... enlever la poussière sur certaines habitudes, certaines peut-être choses, d'autres qu'on avait éliminées parce que ça a aucun sens avec ce que l'on veut, on est en train de travailler. C'est un peu dans cette idée-là, parce qu'il y a quand même une certaine... Je ne vais pas dire de nostalgie, mais je le sens, moi, les 10 d'épée, je le sens comme si... On sait que ce besoin est nécessaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Donc, on y va tranquillement, évidemment, toujours avec la tempérance qui vous dit que ça ne donne rien d'aller plus vite, ça ne sera pas moins souffrant. Donc, c'est un peu dans cette idée-là pour faire un jeu de mots, je vous dirais que c'est un mal nécessaire. C'est comme si, en même temps, même si ça vient déranger, ça confirme que c'était le moment aussi. OK? Sinon, ça ne vous dérangerait plus. On a également le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle de balance, qui nous parle de créativité. C'est ça qu'on a envie de vivre. C'est ça qu'on a envie de vivre dans le changement. On ne veut plus avoir de choses qui nous rendent un peu croches, qui nous rendent tout croches, qui nous rendent émotifs, qui nous rendent, je vais dire dépressifs peut-être pour certains, mais je veux dire, comprenez-vous, des choses qui nous mènent une humeur plus sombre. On n'a plus envie de ça. On a envie de choses, je veux dire, qui sont belles, simulantes, une énergie positive. Je veux dire, c'est ça qu'on a envie. Donc, c'est pour ça que peut-être que certains pensées, certains stéréotypes avec lesquels vous accrochiez, certaines routines aussi qui, dans un sens, vous rassuraient, mais en même temps, vous gardez au même niveau. Ça se tanniait. C'est un peu dans cette idée-là. Mais c'est pour ça que la douleur, elle n'est pas si grande que ça. Comme je vous dis, c'est un mal nécessaire. C'est comme si on se départissait de certaines choses. Je veux dire que ça fait longtemps que vous saviez que vous aviez envie d'autre chose, mais on ne savait pas trop quoi, puis comment faire. ici, c'est comme si, après toute cette étape ici, on en ait un point où est-ce qu'effectivement, on en est rendu à prendre la décision de. Et c'est ça, le 10. Mais la carte ici de justement du roi de coupe, au contraire, vous amène à espérer. On voit que les choses, je veux dire, c'est pour cette énergie-là que vous acceptez cette douleur-là. Donc, c'est pour aller pour du mieux. On sait que, je veux dire, on va t'étonner un peu. C'est comme si quand on travaille, on commence un nouveau travail, on absorbe beaucoup les choses pour arriver à se mettre à niveau. C'est pas dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Mais c'est bien parce que regardez-moi la carte du monde qui nous apporte une fin d'étape, une fin de cycle. C'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est bon, on est arrivé au bout de l'expérience. Et c'est aussi tout ce que vous en récoltez. Donc, c'est merveilleux, c'est positif, je sais pas, l'image que j'ai eue, c'est comme si on se donne un coup, avec ce disque de ça, on se donne un coup de marteau sur les doigts. Et après la douleur, on va dire, finalement, on est bien heureux d'avoir gardé notre pouce, premièrement. Mais aussi, on peut se servir peut-être d'autres choses pour nous aider, ce qu'on hésitait peut-être de faire aussi. Mais le monde ici, c'est... le monde vous appartient ici. Donc, on verra bien où est-ce que vous allez avec tout ça, mais pour le moment, vous vous êtes libérés de certaines choses. Ça, c'est sûr et certain. OK? Dans votre quinzaine. À quel niveau, quel domaine, ça, c'est vous qui allez savoir. L'envie va être là, de toute façon, l'énergie va être là aussi pour vous aider. Et on fait les choses au fur et à mesure, on va pas... On s'en cache pas tout. OK? Ça a du sens, vous évoluez, c'est merveilleux. On est là pour ça. Chose certaine, on continue avec la... d'aller plus loin, éclaircir peut-être un peu plus la situation. Je suis certaine, vous êtes vraiment dans un changement de vie jusqu'à maintenant. On voit que les choses vont se changer. Bon, ça ira au rythme que vous voulez bien donner, mais ça change quand même. Donc, c'est quelque chose de bien. On va pour du meilleur, c'est sûr. Alors, on continue. On a ici quoi? Le 4 de clé qui nous parle de dégager la voix. Tiens donc. On s'enlève les choses qui les scorisent. Et on a le rêve ici. Enfin, on recommence à rêver. Bon. Regardez-moi ce clé que pour mettre les choses en ordre, pour mettre les choses, parce que le 4, c'est l'ordre, c'est la stabilité, c'est les choses qui durent pour certains temps. Et spirituellement parlant, on est prêt, on est prêt, c'est comme si on avait eu la vision d'eux ou on se voyait de cette façon-là. On est prêt à dégager. Tout ce qui peut nous retarder, qui peut nous embêter, qui peut nous empêcher ou nous faire douter, peu importe, dans ce sens-là, on est rendu au stade où c'est comme non. On veut mettre les choses en ordre et ce n'est pas le temps de se laisser perturber devant des éléments extérieurs à laquelle il n'y a aucune raison quand on y pense sérieusement. C'est juste des sensations, c'est des résultats d'anciennes expériences, c'est moi ce que j'appelle des scories. C'est des choses qui viennent se bousculer parce que là, on a l'incertitude, la nouveauté, qui vient un peu vous perturber parce que vous étiez depuis peut-être un certain temps, on va dire, dans la routine. Donc, c'est l'anxiété de la nouveauté, un peu dans cette idée-là. Mais ici, on est prêt à dégager. On ne se laisse pas arrêter parce qu'on veut que les choses, justement, démarrent de la bonne façon. Donc, on s'assure, on se rassure, on s'assure de mettre les choses, je veux dire, pour une facilité de la vie dans cette idée de dégager la voie. On recommence à rêver avec ce 32-là. On rêve de changement, on rêve de décisions à prendre qui vont nous amener ailleurs. On est toujours dans la communication, dans la collaboration aussi avec ce 32 qui nous amène à Sainte, qui, comme je vous dis, qui nous appelle à certains carrefours, qui nous parle d'un changement de vie. On revient ici avec le changement de vie. C'est pour tout ça. Tout ça, c'est pour ça. Ce changement de vie que vous l'initiez ici, cette façon de faire des choses différemment dans quel domaine ou dans plusieurs ou dans quelques domaines de votre vie, c'est vous qui allez savoir l'amplitude que ça va prendre. Mais je suis certaine, on est prêts. Je pense qu'on a... Ce n'est pas qu'on s'est fait une raison, mais on sait qu'on est rendus là, que ça ne donne rien d'essayer de ralentir la machine trop parce que tout ce qu'on fait, c'est stagner et ce qu'on désire, bien, ce n'est pas encore là parce qu'on reste toujours à la même place. On hésite toujours. On est toujours hésité à mettre le premier pas en avant, à faire quelque chose... Bon, c'est ça qu'on hésite. On n'est jamais sûr de ce qu'on veut faire, on n'est jamais sûr du mouvement qu'il faut qu'il fasse, mais ce 3 et ce 2-là, ce 5-là, vous poussent vers la liberté, donc vers autre chose. Ça vient et le rêve vient intervenir. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez des projets, vous avez peut-être que vous avez mis peut-être dans le fin fond de votre tête qui commencent ici à ressortir ou alors c'est déjà ressorti puis ça commence peut-être à prendre un peu plus d'expansion, dans votre façon de voir, dans votre façon de faire. Mais le rêve veut dire... vos rêves, vous êtes ici. Moi, j'ai envie de dire des catalyseurs. Je dis un petit peu de vos décisions que vous allez prendre. OK? On rêvait à ça depuis longtemps, un peu dans cette idée-là. On continue. Avec la reine de Denier, on nous parle ici de quoi? On nous parle dans les airs ici. Oh là! On nous parle d'autres visions, d'autres façons de voir les choses avec ce cheminé, justement. C'est... Ça va vous demander... Je pense que le côté qui vous embête un peu plus, c'est pas votre mental qui vient ici vous poser des questions ou vous mettre un peu dans le doute. Ce sont surtout vos émotions, d'après ce que je comprends. C'est... On a envie d'avoir une vie... une belle vie. Mettons les choses comme elles sont. C'est... Parce que le deuxième chakra, c'est l'amour de la vie. C'est de la vitalité. C'est de la force. C'est tout de suite après le premier chakra qui nous parle de force, de rouge, d'action. Donc, le rouge, le orange, lui, est un peu tempéré cette force d'action-là. Ça nous met aussi, avec le chakra, on veut dire du chakra du plexus. On est entre les deux. Donc, ici, ce chakra sacré, c'est l'estime de soi. C'est la joie de vivre. Donc, ce n'est pas juste, bon, je suis dans mes émotions et je tourne en rond et je suis malheureuse et je pleure. Non, ce n'est pas du tout ça qui vaut... dans cette énergie-là qu'elle est. Ici, si vous voulez, si vous avez des tendances ou alors peut-être parfois certains jours vous n'arrivez pas à remonter nécessairement à vous remettre dans l'énergie positive, ici, on vous demande... Moi, je le vois un petit peu comme le pendu. C'est qu'on vous demande de changer de façon de voir les choses, de partir avec d'autres points pour examiner de nouveau la situation ou la décision que vous voulez prendre ou la direction que vous voulez choisir. C'est peut-être que... émotionnellement, on a les craintes remontent à la surface parce que ce 1, ce 8, ça peut nous indiquer ça avec le 9, mais c'est quelque chose à laquelle il est temps de mettre fin parce que le 9, c'est ça. C'est des choses, on veut dire, qu'on veut absolument, veut dire, aller... Oui, je peux bien dire ça. Moi, je vois ça comme boucler la boucle, le 9. On va jusqu'au bout de ce qu'on a pu faire. Maintenant, on sait qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire avec l'idée, ce que vous avez fait, pris jusqu'à maintenant, vous avez fait le tour. C'est un peu ça. Donc, il est temps de boucler la boucle. Il est temps de passer à autre chose. Et la seule façon de faire, si l'équietude, elle est là, c'est de voir les choses autrement, de faire les choses autrement. Sinon, on répète toujours les mêmes choses et on s'attire les mêmes choses aussi. Ça devient redondant. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 1, les 8 parce que le 1 vous pose à l'action, le 8 vous parle de réussite, mais aussi de karma. Donc, ce que vous semez là, ce que vous semez, vous allez récolter éventuellement. Donc, c'est important de mettre des choses qui vous correspondent. D'accord? Mais il y a des... On cesse de certaines choses avec le total de 9. On cesse de faire certains gestes, certaines actions, certaines pensées qui viennent nous freiner. On se concentre, on veut dire, sur ce que l'on veut atteindre et non pas. On veut dire de la façon de l'atteindre, mais plus ou moins parce que c'est comme si on mettait de côté. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même dégagé la voie ici. On nous parlait à quelque part, je ne me souviens plus, c'était par rapport à l'Odysse. On a mis fin à certaines souffrances qu'on avait où est-ce qu'on ne se sentait pas à notre place où est-ce qu'on ne se sentait pas. On sentait, on avait fini, mais que ça devenait de continuer. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... Ça faisait plus de mal que de bien. Donc, c'est un peu ce 10-là, ça a venu couper tout ça et ça nous a ouvert le monde. Donc, le rêve ici devient ici, dans les airs, ça vient aussi amener ça, mais ça va vous permettre de cheminer parce que c'est ce que la carte suivante vous donne. avec une valeur de 25, donc très spirituelle. On a une compréhension, on a un ressenti des choses, on sent que ce qui nous pousse à l'intérieur, justement, nous fait cheminer. Les réactions qu'on a, la façon qu'on voit les choses différentes maintenant, ou qu'on a un aperçu différent de la situation, ou de ce que l'on veut, vers quoi on veut tendre, veut dire, fait que, ça nous fait... Ça continue à cheminer, ça continue à réfléchir, ça continue à cogiter. On commence à voir un peu plus loin, puis n'oubliez pas que vous avez enlevé ce qui pouvait vous... peut-être vous nuire, ou vous retarder, ou peu importe, vous bloquer. Bon, ça c'est dans n'importe quel sens, mais ici, on est prêt à reprendre la route. OK, donc il y a eu des choses quand même assez sérieuses qui nous ont... pas stoppés dans cette quinzaine-là, mais qui nous ont fait, OK, on va prendre comme c'est les choses, on ne mettra pas toutes les choses dans la même sorte qu'on va passer, là, pour voir quel résultat qu'on a, on examine les choses au fur et à mesure, un peu dans cette idée-là, puisque ça vous fait cheminer. Donc, ça vous amène à vouloir un peu plus aller plus loin dans la réflexion, dans la façon, dans les gestes à accomplir, etc., etc. On va aller voir avec, surtout par la carte du monde ici, on va aller voir un petit peu ce que ce Trois-de-Denis vous amène. On nous parle ici de l'archange Raphaël, ou l'archange de la carte. Je vais vous lire la définition, je vais voir, c'est une pareille de cartes, et on nous parle d'harmoniser. Alors, ici, on vient, une fois qu'on a bien cheminé cette énergie du roi Raphaël, on met les choses dans le contexte, on lisse un peu la surface, on l'a fait déharmoniser. On va vous dire ce que le 8, ce que Raphaël vient vous amener ici. Je vous souviens que c'est une très belle carte, le 8, effectivement. Regardez-moi ce pour Raphaël-là. On vous dit que Raphaël se présente le plus souvent sur une forme humaine. Cette carte peut indiquer que des êtres qui peuvent vous être utiles sont peut-être déjà présents dans votre vie. Elle est aussi le présage d'une période de grande réussite dans votre vie personnelle. On le voit puisque vous faites les efforts. C'est pas, vous faites les efforts, c'est pas sans mal, parfois, mais vous lâchez pas le morceau. Alors, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de résistance. On vous dit que c'est Raphaël qui vous ouvre la porte. On vous dit qu'également, les bénédictions abondent dans cette carte si elle est tirée droite, ce qui a été le sujet. Il peut s'agir de la renaissance d'une rêve perdue, tiens donc, on parlait de rêve tantôt, d'une réunion de membres de la famille ou d'une guérison, peut-être d'un problème physique ou d'un cœur brisé. Même si ces problèmes durent depuis un certain temps, c'est maintenant le moment où vous pouvez vraiment réussir à vous en remettre. Laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles. Je vous suggère, si vous ne connaissez pas trop les anges, vous avez déjà fait vos recherches, voir un peu ce que Raphaël donne en fait une définition d'aide aussi. Mais je suis certaine, ici, c'est une belle conclusion parce que c'est comme si ça donnait quelque chose de fait, de tous les changements, ce que vous êtes parfois forcé à faire, un peu malgré vous parce que vous saviez que c'était nécessaire même si, à quelque part, il y avait une petite voix qui vous disait que ça ne vous tentait pas tant que ça. On pouvait attendre encore un peu, comprenez-vous, ce qu'ils essayaient de... On veut, mais... Pas trop vite, pas trop fort, pas trop bas, un peu dans ce sens-là. Raphaël vient justement vous montrer que, regarde, regarde tout ce que ça t'amène, alors imagine, quand tu vas ouvrir la machine. C'est pas dans cette idée-là aussi. OK? On a l'harmonisé avec ceci. Je pense qu'on vient... Moi, je vois ça comme une harmonisation par rapport, surtout avec la dernière carte, la dernière carte de cette guidance-là. C'est comme si on vient aplanir un peu les choses. C'est comme si, je veux dire, entre ce que l'on... Ce qu'on faisait avant avec ce que l'on vient d'initier, c'est comme si on est... On vient un peu voir, évaluer un peu l'avant et l'après. Qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que... La somme peut-être des changements que vous avez amorcés aussi, ça peut être ça. Est-ce que c'est minuscule? Est-ce que c'est quand même relativement costaud? C'est vous qui allez mettre, évidemment, la grosseur du changement que vous avez entrepris. Mais ici, peu importe la grosseur du changement, c'est ce que vous avez décidé, c'est ce qui est important. Je veux dire, ici, c'est comme si on vient harmoniser avec... C'est comme si on l'intégrerait, en fait. Ce qui vient qu'à l'intérieur de nous, ça ne vient plus comme quelque chose d'étranger, mais quelque chose, les gestes, les actions, les nouvelles pensées, ça nous appartient maintenant. On les a mis à notre main. C'est à nous. OK? Dans cette idée-là que je vous parle, d'harmoniser les choses. C'est une belle carte parce que, même vis-à-vis des autres, il y a peut-être certaines choses qu'aujourd'hui, vous pouvez vous mettre dans un contexte sans nécessairement que ça ne vienne vous toucher personnellement. C'est aussi, vous, de la façon peut-être que vous voyez les gens aussi, que ce n'est plus la même chose. Vous laissez les gens être ce qu'ils sont. C'est un peu dans cette idée-là aussi que ça pourrait être ça. Mais on harmonise les choses. Donc, c'est la surface, elle est lisse. Il n'y a rien qui vient déranger. Il n'y a rien qui... C'est comme la surface d'un lac qui est... Bon, c'est à peine s'il y a un petit peu de mouvement sur l'eau. Il n'y a rien qui brasse. C'est-à-dire, c'est cool, un peu dans ce sens-là. Donc, les changements qu'on a pu ici déclencher dans la fin de la quinzaine, c'est harmonieux. C'est intégré à vous, dans votre routine. C'est plus dérangeant. C'est plus à se demander si on a bien fait les bonnes choses. Ça fait ses preuves presque aussi. C'est un peu ce que ça nous dit. Vous êtes dans une bonne période. Donc, ça vient justement calmer le jeu. Et on peut continuer à faire les choses qu'on a à faire. Donc, c'est comme ça que je vois ici la confusion de cette première partie. On va boucler la boucle toujours avec les... Oubliez pas votre changement de vie, évidemment. On va boucler la boucle avec les deux cartes d'oracle. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. On nous parle de quoi ici? On nous parle de la protection. On vous dit que vous êtes fiables de compter sur vous et des aides qui se manifesteront comme par enchantement. Oubliez pas qu'on vous disait la présence de Raphaël ici qui vient peut-être vous délivrer sur certaines occasions. Des gens qui s'approchent de vous, qui vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui vont vous donner, qui vont vous dire quelque chose qui va vous allumer, qui vont vous faire comprendre certaines choses tout en vous demandant pourquoi vous, c'est quoi le rapport, etc., etc. On est toujours en première chance quand ça nous arrive spontanément comme ça. On est toujours à se demander si c'est vous ou vous hésitant. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. C'est une forme de protection. On vient ici vous... Comment je veux dire ça? On vient vous aider, veut dire, à confirmer toute l'harmonisation, tout ce que vous avez fait parce qu'il y a toujours un côté de vous qui demande d'être rassuré, qui demande à être partie de votre personnalité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça veut dire vous faire avec. C'est comme si on a toujours besoin d'être sûr à 150 %, ça veut dire que ce que l'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on accepte, c'est bon pour nous, c'est une bonne chose. C'est un peu cette idée-là, la protection ici va vous amener. N'oubliez pas qu'on vous dit de compter sur vous et des êtres qui se manifestent et des êtres se manifesteront comme par enchantement. Donc, il y a des choses qui vont s'approcher de vous ici. Soyez inconscient. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici... J'aime cette carte-là. C'est freeze it ici. Donc, on gèle des choses, on stoppe les choses. Avec ce 17, on vous dit que vous... Mettons le freeze, le congeler. Vous congelez ce que vous n'avez plus besoin. C'est comme si, vous dire, vous n'êtes pas en cause de vous en débarrasser, j'aimerais bien vous le dire, quoique ça soit assez proche. Mais ici, c'est comme si tout ce qui pouvait nous déranger, nous... Pas nous arrêter, mais nous faire hésiter dans ce sens-là. C'est comme si tous ces petits arguments qui viennent dans votre tête, des petites pensées négatives dans votre état d'esprit, parce que c'est souvent du côté du mental, ce ne sont pas les intuitions qui sont ici interpellées. C'est vraiment tous les petits... Votre mental qui essaie de vous déstabiliser, pour cette façon-là, qui est une forme de protection aussi, on va se le dire. C'est votre instinct de survie qui vient un peu perturber, qui vient parasiter un peu. Je suis en certaine parce que vous êtes dans des choses nouvelles, donc c'est sûr que votre instinct de survie, vous signale que vous faites des choses nouvelles, qu'on n'est pas habitués à ça. Est-ce qu'on va dans la bonne direction pour qu'on comprenne un petit peu l'idée de la communication qui se passe entre vous et vous? Ici, on vous dit, « Gans, ce qui te dérange dans le moment, mets-les dans un mouton puis mets-les de côté. » Ce n'est pas le moment de s'occuper de ça, ça fait partie du passé. Tu vas comprendre l'utilité de justement qu'éventuellement tu vas t'en débarrasser. Si ça te rassure de garder proche de toi, garde-les là, mais ça ne rentrera pas dans aucune décision que tu vas prendre, c'est juste au cas où que. C'est un peu dans ce sens-là. Tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous dérange, qui vous agace dans votre vie présentement avant que vous faisiez les changements et donc souvent la raison pour laquelle vous voulez faire des changements, c'est ça qu'il faut mettre de côté. C'est ça qu'il faut, vous n'en avez plus besoin. Si ça vous rassure de les avoir pas loin au cas où vous laissez là, mais éventuellement, ça va aller aux archives. Je ne connais pas l'idée. Alors c'est bien comme conclusion selon moi, ça sera à vous de décider évidemment. On est dans le 17-8. Le 17 qui nous parle du 1 et du 7. On le voit les choses, moi je vois plus c'est au niveau du ressenti puisqu'on parle du 7 qui est très spirituel. Le 1 qui vous pousse justement à comprendre, à comprendre ça. Il y a certaines choses, bon, tu ne veux pas t'en débarrasser parce qu'on ne sait jamais. Bien, c'est ça, garde de côté de toi puis à un moment donné, ça va tellement t'enfarger dedans que tu vas tellement être dans tes jambes que finalement, tu vas finir par, bon, les éloignés puis se t'en débarrasser. OK? Ce n'est pas une urgence, ça peut te rassurer dans un premier temps. Alors voilà, comme conclusion. D'accord? Alors, vous êtes bien partis pour amorcer certaines choses qui viennent, peut-être que vous pensiez depuis un bon bout de temps, que peut-être que vous ne saviez pas un peu comment réagir ou comment faire ou pas être trop certain peut-être de la façon de le faire. Mais ici, il veut dire, étant donné qu'on prend notre temps, et puis notre temps, ce n'est pas dire qu'on va procrastiner pendant le temps éternel, c'est qu'on fait les chances à notre rythme, mais quand même dans une certaine cadence puisqu'on voit quand même que vous avez une vitesse de croisière que vous atteignez dans cette quinzaine parce qu'on voit qu'il y a des choses quand même qui s'amorcent. On voit des choses qui a même des résultats qui s'amorcent aussi. On commence à avoir certaines choses qui bougent autour de nous. Peut-être des gens qui réagissent différemment ou la façon que vous attirez les choses vers vous, les idées que vous avez sont nouvelles, sont excitantes parce qu'il y a un peu d'excitation. Ce n'est pas encore là le boi-boum, mais il y a l'excitation qui commence à s'installer parce que là, c'est la nouveauté dans cette idée-là. Donc, ça nous motive parce qu'on avait besoin de cette petite énergie, cette petite aisselle et qu'on trouvait notre monde un peu beige. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est justement cette petite aisselle que vous venez de mettre, c'est-à-dire que vous venez de déclencher qui viendra un feu. Si ça viendra un feu, ce sera vous qui donnera l'intensité, mais ça reste à quelque part que c'est excitant pour vous dans le moment, dans cette quinzaine. Peut-être pas au tout début, mais plus le temps part dans la quinzaine, puis on se rapproche dans la prochaine quinzaine, plus on s'aperçoit que ça commence à... Ça a commencé très plaisant. D'accord? Parce que vous le prenez très, très bien. On n'est pas dans le doute, comme je dis, on n'est pas non plus dans le « est-ce que je fais la bonne chose » ou dans le questionnement. On est en avance d'un bon pas sûr. On va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, chers amis cancers, de répondre à deux de vos questions. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quadro simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de voir de mettre vos questions en conséquence. Je vais vous suggérer de poser des questions très claires, très simples, très directes, pour ne pas avoir une réponse justement qui ne vous amène pas nécessairement d'ambiguïté. Ce n'est pas le temps de vous poser la question. Est-ce que c'est ça qu'on allait vous dire ou c'est ça qu'on allait vous dire? Faisez vos questions parce que c'est vous de toute façon qui allez en réalité les interpréter. Je peux vous donner ma version, le ressenti, mais c'est vous qui savez quelles questions vous avez posées de toute façon. Alors, si parfois vous avez besoin de temps supplémentaire pour réfléchir à tout ça, pour voir un peu quelles questions vous allez poser ou la façon que vous allez le formuler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, prendre le temps que vous avez besoin quand vous serez tout à fait prêts de repartir la lecture pour voir un peu vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est assez pour vous, tant mieux, sinon vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment maintenant d'aller voir un peu la réponse à vos questions. Alors, pour la labradorite, réponse à votre question, on nous parle ici du 8 de coupe. On se tourne, je pense qu'on a fait un choix. Le bébé de coupe ici nous parle de laisser partir certaines choses, d'abandonner certaines choses, de couper certaines choses. Ici, regardez la jeune fille, elle tourne le dos à toutes les coupes. Je pense qu'ils sont toutes vides de toute façon. Donc, elle a appris ce qu'elle avait à apprendre pour son cheminement, pour la connaissance, pour l'expérience, etc., etc. On a fait le tour de ce qu'on avait à apprendre. Donc, on est maintenant prêts à aller de l'avant. Alors, déjà, c'est son sac, sa valise. Bon, vous comprenez un peu l'idée. On est prêts à passer à autre chose. Si ça va dans le sens de votre question, c'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène, moi. On va voir un petit peu au niveau du temps. On nous parle d'une saison festive. On est à l'automne. Regardez-moi, on est à la récolte. C'est déjà une symbolique au niveau de l'automne. C'est peut-être que le changement ou du moins ce que vous tournez le dos, ça commence déjà à payer. C'est un peu dans cette idée-là. Ou alors, vous récoltez tout ce que vous avez pu semer. Il veut dire, à ce moment-là, comme maintenant, vous avez achevé un cycle. Donc, on est maintenant à accueillir tous les efforts qu'on a faits, les décisions qu'on a prises, tout ce que ça va vous rapporter un peu pour le futur, vous aider, en fait. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Au niveau du croix rose, selon votre question, on a parlé du 10 d'épée, ici, au leur. OK. On a, je pense que ce n'est pas nécessairement de quoi, selon moi, ce n'est pas vraiment que ça peut-être sur le coup, mais c'est la douleur, ici, on l'avait déjà eue dans les cas. C'est quelque chose dans lequel peut-être vous vous accrochez désespérément en pensant que vous ne pouvez pas vous passer de ça. Moi, je le perçois de cette façon-là. Je ne sais pas si ça correspond à votre question, mais je suis certaine, c'est quand ça devient douloureux, c'est parce qu'il faut changer les choses. Vous n'êtes pas obligés de souffrir pour apprendre, vous n'êtes pas obligés de souffrir pour comprendre. à vous de voir ce que vous êtes en mesure. De toute façon, on le voyait dans les cartes, vous aviez des choses, je veux dire, à mettre de côté, même si vous ne vouliez pas nécessairement vous en déparer assez définitivement, mais dans le moment, ce n'est pas de les mettre dans la balance, mais justement de les enlever dans la balance. Les garder proches si vous le désirez encore, mais éventuellement, vous verriez bien que vous n'en aurez pas vraiment plus besoin. Ici, c'est la douleur encore qu'on a un peu, par face à votre question. Ça vous touche, ça vous fait mal, ça vous agace, ça vient vous... Je ne dirais pas un point de vous chambouler parce que vous êtes en plein changement un peu d'évolution. On évolue dans cette période-ci particulièrement parce qu'on règle certaines choses, on veut régler certaines choses surtout. Ce n'est pas la vie qui vous sert chez vous qui faites les démarches, qui faites les choses, je veux dire, pour qu'on puisse aller voir ailleurs. L'excitation vous aide, évidemment, parce que vous voyez que là, vous êtes capable de maîtriser quelque chose que vous ne connaissez pas dans cette idée-là, alors qu'au début, on avait des doutes. Mais ici, il n'y a pas de doute. Ici, c'est un peu ça le disque qui vient vous amener, un peu de douleur, un peu de... C'est refusé un peu la vérité aussi. On voit, regarde, la main est tendue vers le bâton. On sait qu'on peut s'en sortir sans aucun problème, mais on prend conscience de la situation. C'est un peu ça. OK? Au niveau du temps, c'est... On vous dit qu'il y a la way off in the future. C'est... Je pourrais le voir comme quelque chose qui va s'arrêter dans votre vie. Je pense qu'on est... On est fatigué de souffrir, j'ai fait l'impression. C'est un peu dans cette idée-là que je la ramène parce que... C'est comme si on voit l'inutilité de souffrir pour certaines choses. C'est peut-être vous-même qui vous mettez... qui vous mettez les bâtons dans les hauts, qui vous empêchez d'aller de l'avant. Et c'est un petit peu peut-être qu'on se comprend conscience face à votre question. Mais je suis certaine, on met fin, je veux dire, à ce genre de comportement-là. On voit que dans le futur, il y a quelque chose qui commence à nous faire souffrir parce que c'est le temps d'aller voir ailleurs. C'est peut-être dans cette idée-là que je vous ressens par rapport à votre question. Maintenant, c'est vous qui avez fait un mot de l'histoire, c'est vous qui savez connaître la question. D'accord? Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que je termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Écoutez-moi, je vais vous remercier encore une fois, évidemment, de m'avoir accueillie chez vous, mais surtout, de vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi, riez, ayez du plaisir. Je pense que ça vient vous aider à traverser certaines situations peut-être plus pénibles, de voir l'humour de la situation, même si c'est l'humour noir parfois, mais bon, je vous souhaite quand même d'être en mesure de passer ça le mieux et le plus facilement possible sans nécessairement vous laisser amoindrir ou perturber par certaines choses qui viennent encore vous chercher. C'est de passer à travers finalement le plus rapidement possible, le mieux possible. Donc, écoutez, nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude pour le reste de la prochaine quinzaine du mois de septembre. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis faites attention à vous, vous souhaitez une bonne quinzaine, elle est bonne, c'est dans la mesure où il y a beaucoup de choses que vous mettez en place qui semblent vouloir, je veux dire, prendre justement une nouvelle place dans votre vie. Alors, profitez du moment. De toute façon, comme je vous dis, il y a une excitation, donc vous vous rendez bien compte que c'était le moment de bougie que vous commencez à être englué dans certaines situations, je veux dire, sans, sans, et là, on commence à tâter un peu le petit orteil dans l'eau de la nouveauté ici. D'accord? C'est l'image que je vous amène. Alors, chers amis cancers, faites attention à vous, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.